Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Bénédicte Lebray, je suis scientifique à INRAE. Je travaille sur la qualité des viandes dans la filière porcine et en fonction des facteurs au système d'élevage qui peuvent l'influencer, en particulier ici les systèmes d'élevage biologiques. Je voulais vous parler aujourd'hui de travaux qu'on a faits pour identifier des leviers pour réduire les risques d'odeur de porcs mâles non castrés et donc limiter aussi les inconvénients liés au risque de comportement délétère des animaux de l'élevage de ces porcs mâles non castrés. Tout ça pour aboutir à la fin de la castration chirurgicale dans des bonnes conditions pour les animaux, les éleveurs ainsi que les consommateurs. Nous avons travaillé sur différentes stratégies en élevage. D'abord, le type génétique et le poids à l'abattage. Ce sont deux leviers qui sont connus pour réduire le risque d'odeur liée à l'androsthénone, dont on vient de parler beaucoup. C'était fait dans le projet européen PILO qui est quasiment terminé. Et puis, le deuxième levier était la stratégie alimentaire qui visait ici à réduire le risque d'odeur liée au scatol et c'était fait dans le cadre du projet CASAR-Farineli. Et c'est Chloé Van Baelen qui va vous en parler juste après moi. Dans le cadre du projet PILO, nous avons travaillé sur les types génétiques et le poids à l'abattage. Alors, pourquoi cela ? Parce qu'en fait, la littérature scientifique montre qu'il y a des effets du génotype, notamment de porcs croisés du roc, par rapport à des croisés piétrins, grand-tennes, grand-tennes. Donc, ce sont les animaux piétrins non porteurs de l'allèle de sensibilité à la lotane qui induit des défauts de qualité de viande. Et donc, entre ces porcs croisés du roc, par rapport aux piétrins, montrent des différences de comportement en élevage, en élevage conventionnel, notamment chez des mâles castrés ou des femelles, avec des indicateurs plutôt favorables en termes de bien-être pour ces croisés du roc. Et on voulait voir si on pouvait les retrouver sur des porcs mâles non castrés, en élevage biologique, donc avec une surface plus importante, et puis l'environnement enrichi. Les porcs croisés du roc montrent une meilleure qualité de viande, mais des risques d'odeur plus élevés liés à l'androsthénone, par rapport au piétrin, qui est, lui, très utilisé, mais qui est conduit à une viande de qualité standard et à faible risque d'odeur. C'est son avantage. Donc, il est très utilisé tant en conventionnel qu'en biologique. Et par ailleurs, le poids à l'abattage accroît le risque d'odeur. On a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, l'objectif de notre travail était de comparer des porcs croisés du roc large white par rapport à des piétrins large white, sur des indicateurs de centibénètre en élevage, les performances de croissance et la composition des carcasses, et puis la qualité de viande et la teneur en composé odorant, et aussi de prédire le risque d'odeur si on diminue le poids à l'abattage. Donc, le dispositif expérimental était le suivant. Donc, le travail a été réalisé en station expérimentale INRAEP organique, donc dans la Vienne, avec au total, on avait 81 mâles non castrés, donc répartis en deux bandes, avec évidemment chaque génotype à chaque bande. Et donc, les animaux étaient élevés, vous voyez le schéma à droite, donc en système biologique, tous dans la même, une case par génotype et par bande, et puis tous dans le même bâtiment, avec donc une zone d'alimentation et une zone sur le litière à l'intérieur, puis un accès permanent à une corrette extérieure couverte. Il y a les photos en bas à droite. Donc, tous les animaux avaient la même alimentation à volonté, avec des régimes croissance et finition, et avaient aussi accès à du fourrage, donc du foin, en permanence distribué dans des rateliers. Nos collègues de l'IFIP ont réalisé des observations du bien-être et de santé des animaux pendant la phase élevage. On a évidemment suivi la croissance, réalisé des prises de sang en phase de finition. Tous les ports ont été abattus en abattoir commercial. On a fait des mesures pour caractériser les carcasses, ainsi que la viande, et puis des prélèvements pour analyse en laboratoire de la qualité de la viande. Je vais vous présenter les résultats. D'abord, concernant les effets du type génétique sur les indicateurs des vénus de trait de santé en élevage. Ici, j'ai indiqué les principaux résultats qui différaient entre les deux génotypes. Le principal résultat, c'est que tout d'abord, il y avait globalement peu de défauts, enfin de problèmes de vénus de trait de santé. Globalement, les animaux étaient plutôt dans des bonnes conditions. On a quand même eu plus de ports avec un nombre de griffures importants pour les croisés piétrins par rapport au du roc en élevage. On le retrouvait à l'abattoir, sur le schéma à droite, où on voit qu'il y a plus de griffures pour les ports croisés piétrins par rapport au du roc sur les carcasses. Par ailleurs, on avait aussi plus de ports avec des lésions à la couille, notamment en fin d'engraissement pour les croisés piétrins. Ces indicateurs suggèrent une moindre agressivité ou un moindre comportement de monte des ports croisés du roc par rapport aux piétrins, ce qui est plutôt favorable. Par ailleurs, un test de relation homme-animal a montré un temps d'approche plus faible avec un humain non familier pour les ports croisés du roc. Tous ces indicateurs suggèrent plutôt une amélioration du bien-être des ports mal non castrés croisés du roc par rapport aux piétrins. Sur les caractéristiques des carcasses à l'abattoir, les animaux étaient abattus au même âge et donc finalement n'avaient pas d'écart de poids. On avait une même vitesse de croissance entre les deux génotypes avec une consommation alimentaire moyenne et un indice équivalent. Par contre, au niveau des carcasses, on a une légère diminution de rendement de carcasses pour les croisés du roc, ainsi qu'un poids de carcasses un peu plus faible et surtout un TMP qui est plus bas et qui était lié à la fois à une épaisseur de lard plus élevée et une épaisseur de muscles plus faible. Ça, c'était attendu puisqu'on a déjà bien identifié dans la littérature l'effet, la déposité plus élevée des ports croisés du roc par rapport aux piétrins. On a pu le montrer à nouveau ici, ce sont des ports mâles non castrés. La suivante, voilà. Ensuite, on a les résultats de qualité de viande. Voilà, donc j'ai présenté ici les résultats sur la longe. Il faut savoir qu'on a fait des mesures également dans le jambon et on obtenait les mêmes types de résultats. Par rapport aux ports croisés piétrins, les ports du roc n'avaient pas de différence de pH ultime qui est un indicateur de qualité très important pour la transformation. Par contre, ils avaient une moindre perte en eau, une luminance plus faible à valeur L étoile, un indice de rouge un peu plus élevé. Donc ça, ce sont des indicateurs plutôt favorables pour l'aspect de la viande et donc c'est important pour l'attirance du produit, on va dire, par rapport aux consommateurs. Et surtout, les ports croisés du roc avaient plus de grains intramusculaires et tendaient à avoir une force de ces aliments de la viande cuite plus faible. Donc suivante, voilà. Donc ces indicateurs-là suggèrent une meilleure qualité technologique, donc aptitude à la transformation de la viande des ports croisés du roc ainsi qu'une meilleure tendreté. Et donc, on a aussi quantifié les composés odorants dans le gras. Donc vous avez à gauche la teneur en scatole en fonction du type génétique. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux génotypes pour le scatole. Par contre, au milieu, ici, sur la figure, l'androsténone montre une teneur globalement plus forte pour les ports croisés du roc par rapport aux piétrins. Donc ça, on l'avait identifié dans la littérature, donc on confirme. Et il faut savoir qu'à l'abattoir, il y a une seule carcasse de port du roc qui a été détectée odorante et qui est la carcasse qui avait la teneur en scatole la plus élevée, donc le point tout en haut à gauche. Et donc suivante, à partir des seuils identifiés ici de rejet de la part des consommateurs pour les viandes en fonction des teneurs en androsténone en scatole, on a quantifié le risque de rejet en considérant les deux molécules ensemble. Et on voit que ce risque est plus élevé pour les croisés du roc, notamment lié au fait qu'ils ont globalement des teneurs en androsténone plus fortes que les ports croisés piétrins. Et puis d'apos suivante, voilà, donc là, on a travaillé plus sur le poids à l'abattage et on a essayé de prédire le risque d'odeur et de rejet par les consommateurs liés à une teneur en androsténone trop forte. Et ça, on l'a estimé à partir de prises de sang réalisées en finition à différents stades chez tous les ports, entre 85 et 125 kg. Et en fait, ce composé austradiol, qui est un stéroïde sexuel, est très corrélé à la teneur en androsténone du gras. Donc, on a pu, à partir de ce composé, prédire le risque. Et vous voyez que le risque est beaucoup plus élevé pour les ports croisés du roc, en noir par rapport aux piétrins qui sont en orange. Pour les piétrins, il est très faible, jusqu'à 125 kg, et puis d'environ 6 % au-delà. Alors que pour les du roc, le risque commence à 8 %, à peu près vers 85 kg de poids vif à l'abattage, jusqu'à à peu près 24 % au-delà de 125 kg. Donc, ces résultats montrent, outre le risque plus élevé pour les croisés d'Europe, qu'il faut mieux abattre les animaux en deçà d'un poids de 125 kg. Et par ailleurs, dans les deux types génétiques, on a considéré que le risque lié au scatol était très faible si les animaux sont dans des bonnes conditions d'hygiène et d'alimentation. Et à peu près du risque, ce risque lié au scatol est indépendant du poids vif. Merci Bénénith. Je passe la parole à Chloé. Oui. Alors du coup, Chloé Vanvalen, je suis doctorante à Linnra et je travaille sur l'égalité de la viande de porc. Et aujourd'hui, je vais plus vous parler des impacts, notamment à travers l'alimentation animale, sur les qualités des produits. C'est un projet qui est financé par l'INRA et la région Bretagne et dont la partie expérimentale s'inscrit dans Farinelli. L'objectif principal de l'expérimentation a été d'évaluer l'effet de l'augmentation des apports en forage, en fibre et en ressources nationales dans la ration des porcs, donc dans un système de porcs non castrés qui suivait l'agriculture biologique. On a voulu le tester sur le comportement des animaux, sur les performances de croissance et sur la composition des carcasses. Derrière ça, on a suggéré que la stratégie alimentaire pouvait améliorer plusieurs dimensions de la qualité qui sont présentées à gauche. Et pour cela, on a mis en place deux stratégies alimentaires, donc une des moins, qui correspond au strict gain des charges de l'agriculture biologique, et une qu'on a appelée BioPlus, qui est une alimentation plus riche en fibres, en forage et en acides gras, oméga 3, qui va favoriser le lien au sol à travers des matières premières nationales et auxquelles on a ajouté des forages. Sur le design expérimental, ici vous avez détaillé les matières premières, enfin les rations. Les matières premières qui diffèrent sont orange entre le bio et le témoin. Donc sur le BioPlus, on a ajouté des tourtoux de soja français, de la févrole, des tourtoux de tournesol, des graines de lin et des tourtoux de cameline. Donc vous voyez aussi les forages qu'on a apportés pour le BioPlus. Ce sont des régimes qui sont isoénergétiques et isoprotéiques qui ont été donnés à volonté pendant toute la phase expérimentale. Et pour l'acide alphalino-lénique, qui était un indicateur important pour nous, on a vu que les concentrations étaient nettement augmentées par rapport au témoin pour le BioPlus. Pour le deuxième volet expérimental, merci, ici vous avez les animaux, les conditions de logement et donc les animaux qui ont été utilisés. Donc la station expérimentale a été présentée précédemment par Bénédicte, donc c'était la station Inray-Porganique avec une conduite en deux bandes avec 77 ports qui avaient une génétique à faible risque d'odeur. Donc c'était des piétrins croisés large-white et donc on avait une case pour un traitement tout au long de la croissance et donc ils étaient tous logés dans le même bâtiment. On passe maintenant au résultat. Donc vous avez un gros tableau, mais je vais le détailler. Le poids vif à l'abattage était d'environ 128 kg et on peut voir que le gain moyen au quotidien n'a pas été impacté par notre régime BioPlus. On avait aussi pendant la croissance pas de détection de montes de comportements délétères ou même de maladies. Tu peux afficher, Samuel, il n'y a pas de souci. Pour les indicateurs de taux de muscles des pièces et de pH de la longe, ils ont été améliorés pour les BioPlus. On a vu des indicateurs qui ont augmenté. Et pour la couleur, la luminance et le potentiel glycolytique de la viande qui ont eu des valeurs qui ont diminué. Et donc, on a une amélioration de la qualité technologique de la viande si on considère le pH et le potentiel glycolytique ensemble. Pour le profil en acide gras, ici, merci, pour le profil en acide gras, on a le ratio d'acide linoléinique sur acide alpha-linoléinique qui a été nettement diminué, donc qui passe de 20,3 à 6,3 et qui se rapproche des recommandations de l'ANSES puisque c'est un rapport de 5 qui est suggéré. et donc, ici, ce profil en acide gras suggère une amélioration de la qualité nutritionnelle qui est un aspect favorable pour le consommateur notamment. Pour la partie organoleptique, ici, on s'est intéressé donc forcément aux molécules odorantes, donc on les a dosées dans les tissus adipeux. À gauche, vous avez l'androsténone où on ne voit aucune différence entre les deux régimes puisque l'androsténone est majoritairement modulé par la génétique. Par contre, pour le scatole, on voit une nette diminution de la teneur en scatole dans le tissu pour notre régime BioPlus. Il faut savoir qu'aucune des carcasses des 77 ports n'a été déclassée à l'abattoir par la méthode du nez humain et ces seuils sont pris en... On a en considération les nouveaux seuils donc à 3 microgrammes par gramme de gralique et des 0,15 pour l'androsténone et le scatole et on a deux carcasses pour les BioPlus, deux carcasses différentes à chaque fois qui dépassent ces seuils-là de rejet. Pour le deuxième volet organoleptique, on a fait appel à un institut privé pour conduire une analyse sensorielle sur une viande maturée de une semaine avec un jury d'experts entraînés sur une échelle de notation continue de 0 à 10 sur des caractères sur viande crue et sur viande cuite. Pour les indicateurs de viande crue, l'intensité de l'odeur, la quantité de persillé et l'homogénéité du persillé, on n'a vu aucune différence entre les deux régimes. La seule différence qu'on a vu, c'était pour la couleur rouge où ici, elle a été notée plus rouge pour le BioPlus et qui va être... qui peut être corrélée avec des mesures directement faites à l'abattoir qui a été... l'angle de teinte qui a été aussi mesurée plus rouge. Pour la viande cuite, en revanche, les indicateurs d'intensité d'odeur, de flaveur, de tendreté, de juttosité et de persistance aromatique. Ici, on n'a vu aucune différence entre les deux régimes. Du coup, on n'avait pas de différence significative sur ces indicateurs. Donc, on a réussi à relocaliser les ressources, les matières premières. On a pu améliorer les performances de croissance et les propriétés nutritionnelles et organoleptiques, notamment, ont pu être aussi améliorées. Et finalement, la combinaison d'un système du coup, vis-à-vis de cette expérimentation d'un système porc-mal entier avec l'agriculture biologique, c'est possible tout en prenant en compte les difficultés liées aux odeurs indésirables. Donc, on peut les moduler via l'alimentation et les conditions d'élevage. d'élevage. Merci. Merci. Merci.